Il faut qu'on fasse semblant d'y croire. C'est amusant de voir ces petits cerveaux qui s'agitent avec leurs doigts pleins de lois mauvaises. Je ne vais pas me fatiguer en explication sur des ombres qui demain n'existeront plus. Qui sont juste des meubles qui craquent. Ne t'inquiète pas, disent-ils, tais-toi, tu auras bientôt la parole. C'est vrai, eux, ils paraissent si réels, ils jouent des rôles, ils poussent les dés. Cependant, en ce qui me concerne, je comprends les maladies, les démences, la fortification de leur folie, je suis prêt à tout. La nuit me réveille, je n'aurai pas le temps d'arriver à l'ennui. Je suis un objet de réaction, une chance pour les autres si on le sait, multiplié. Un bord naturel prie en tenaille des deux flancs, le bleu, le blanc, quelque chose, l'univers sombre. On peut y être resté des heures et ne pas avoir vu le temps passer. À travers tout ce que tu as toujours pu souhaiter, tu m'as fait signe un peu fatigué. Pourtant, j'accepte. Je n'étais pas fixe dans un endroit. Tout était hermétiquement clos. Mais je pense sauver la situation. Il doit y avoir des contre-exemples, quelques-uns qui méritent d'y croire, qu'ils en soient remerciés. Je suis à la recherche d'autres lieux. Je professe pour l'instant dans ta rue en bas. Je progresse dans la diminution de mon ex-attachement aux biens matériels que nous avons pu voir dans toutes les vitrines de leurs magasins. Chez moi, j'aurai envie de protéger des lumières, des espaces. Il y aura de la peinture fraîche. Je te croise dans les ruines. Je regarde tes murs et je pense. On est des gens qui sont ensemble. Je veux réapprendre à rêver. Quand on est content d'avoir des yeux dans le cadre, on tente d'arrêter des objets qui nous échappent. Ce qu'il y a entre un dessin et mon regard est très important. Il faudrait que je me mette à ça. Parfois, j'y crois, c'est une drôle d'aventure. Monsieur le directeur, il forme un plan au-dessus de nos têtes. Il nous attrape par les cheveux. On est trop chaud pour peut-être trop bruyant. C'est pour ça qu'on prend l'affaire en main. Pour que ça change. L'autorité usurpée, cette petite chipie agressive, cette petite chiotte aboyeuse, a des volontés surprenantes, très exagérées. Elle exige de nous qu'on disparaîte. Alors, animal à quatre pattes, peuple, sort du cercle du clan du grand calme, maintenant, juste avant le grand bruit nerveux. J'en ai fait des modèles avant d'arriver au patron. Tu montes ? Imaginez les peintures comme déjà réalisées. Il faut vivre dans l'éternité. En plus, demain, c'est dimanche, on se rappelle encore un petit peu. J'ai ma présence dans l'appartement, vivement qu'on avance, vitement. Je compte que ça s'éclaire, s'enchaîne, au mieux par rapport à un certain nombre de facteurs et que ça crée du développement. Là, je nous vois dans un couloir comme continuant. Le concept, c'est toi plus toi. Même arrivée d'où je suis, c'est simple. La loi a retrouvé son étoile. On a récupéré presque tout ce qu'on avait pu perdre. Personne n'est plus à même de se rappeler l'origine de la chute. Vous devriez venir voir. Applaudissements